Hey ! Salut les Hunters, c'est Mina et aujourd'hui on se retrouve pour notre petit point hebdo sur les news concernant Monster Hunter Rise Sunbreak. Le Twitter de Capcom a été pas mal actif ces derniers jours, on a eu plusieurs petits trailers qui sont sortis ou qui sont ressortis. Et donc on va faire ensemble le point sur les nouvelles infos qu'on a eu cette semaine concernant l'extension de notre jeu favori. On commence tout de suite avec le reveal de 4 nouvelles armures de rang maître. La première c'est l'armure Acnosum, on reconnait énormément le monstre, elle a un look très chevaleresse, très affûté. On reconnait son code couleur, les boules de feu, le blanc, le orange, ses petites collerettes, ses plumes. Donc vraiment une armure que je trouve stylée et dans le style du monstre. La deuxième c'est l'armure du Tetranadon. Alors là on dirait qu'on est dans un Call of Duty, on est avec une armure, ce qu'on appelle les armures ghillie, il y a des petites grenades, il y a du camouflage, il y a des grands poils qui pendouillent. C'est plus une armure pour aller se balayer dans les égouts que pour aller faire la chasse au monstre dans des monts enneigés. La suivante c'est l'armure du Bichaten, pas de grosse surprise, on avait déjà eu l'armure du Bichaten sanguin qui est révélée. Donc là on est sur un Ricolor qui est un peu plus sobre, on retrouve les couleurs originelles du Bichaten, à savoir le violet et le blanc. On a déjà un petit peu débriefé sur celle du Bichaten sanguin. La dernière c'est l'armure du Somnacante. Alors honnêtement je sais pas trop quoi dire sur celle-ci, elle est à la fois jolie et pas jolie. Elle a un style très particulier, les manches très larges, je suis pas vraiment fan. Le style fait un petit peu vagabond, déchiré, à la fois un petit peu mystique. Donc voilà, je vous laisse vous faire votre avis. En plus de ces 4 armures qui ont été révélées de manière officielle, il y a des nouvelles armures qu'on va voir dans les trailers qui suivent. Donc continuez la vidéo, vous allez être servis. Le deuxième élément d'information, c'est encore très vague, mais ça a été annoncé officiellement, il va y avoir un rework des menus radio. Donc les menus radio, le menu radial, c'est le menu que vous activez avec votre joystick droit, qui vous permet d'avoir des raccourcis vers des objets, vers des emodes, vers du texte, vers des actions. C'est quelque chose qui est arrivé avec Monster Hunter World et qui dans World était associable à un loadout d'items. C'est-à-dire que vous pouviez avoir votre roue préconfigurée pour certains équipements, avoir une roue pour un certain type de fuse arbalète, avoir une roue pour l'épée bouclier, avoir une roue pour le marteau, vous n'avez pas forcément besoin des noms consommables, etc. Ce n'était pas le cas dans Rise, donc on espère qu'ils vont aller dans le bon sens et se rapprocher des menus radio qu'il y avait dans Monster Hunter World. Je vous tiendrai au courant dès qu'il y aurait plus d'infos. La troisième info, c'est l'arrivée de deux nouveaux types de fils insectes. Donc si vous avez déjà vu ma vidéo sur les 7 choses à savoir sur Monster Hunter Rise and Break, vous êtes déjà au courant. Il va y avoir deux nouvelles couleurs de fils insectes. Donc les fils insectes jaunes et les fils insectes rouges qui vont chacun apporter des bonus sur la chevauchée Wyvern. Donc le fil insecte rouge va augmenter les dégâts de la punition de chevauchée, la punition chevauchée. Donc ça va rendre plus intéressant le fait d'aller jusqu'au bout de la chevauchée pour attaquer un monstre. On a ici l'exemple avec un Bichaten. Une chose qui est intéressante, je vous parlais tout à l'heure des armures, c'est que ici, sur cet extrait, on a donc un visuel de l'armure Tobi Kadaishi de rang maître. Et donc la deuxième couleur de fils insectes, c'est la couleur jaune et celle-ci va augmenter le drop rate des objets. Donc par drop rate, qu'est-ce qu'ils entendent ? Ils n'entendent pas vraiment la probabilité d'obtenir des objets importants sur les éléments brillants, mais plus le nombre d'éléments brillants qui vont tomber de l'impact d'un monstre. On le sait actuellement sur une chevauchée, à chaque fois qu'un monstre en touche un autre, on va avoir un petit shiny qui va tomber et on peut en avoir jusqu'à 3. Avec ce fil insecte jaune, le chiffre va pouvoir monter à 6, donc ça va permettre de farmer beaucoup plus efficacement certains matériaux. Et on risque de revoir apparaître des techniques de farm de talisman qui consistent à avoir une map assez petite avec beaucoup de monstres, à les chevaucher les uns les autres pour leur faire s'entrechoquer et à la fin juste ramasser le butin et quitter la quête. Ces éléments sont intéressants dans le sens où ils vont rendre la chevauchée wyvern plus importante, plus intéressante et que ça ne soit pas juste quelque chose que les joueurs ont envie de se débarrasser. Éléments suivants ! Pareil, c'est une redite si vous avez vu mes précédentes vidéos, c'est la confirmation qu'on aura bien un nouveau move fil insecte pour chaque arme. Donc 14 moves au total. Ici, il nous en représente 3. Donc celui de la lance, celui du fusar balètre léger et celui des doubles lames. Celui des doubles lames, on l'a déjà pas mal vu dans les extraits. Dans les anciens trailers, donc si vous allez voir mes précédentes vidéos, on a aussi des visuels, donc des moves fil insecte pour l'insecto glaive, la mort pour hache et ce qui semble être un move fil insecte pour l'épée bouclier. Donc je vous invite à aller regarder mon autre vidéo. Au niveau des armures, le lancier à l'armure sénator qu'on a vu dans le précédent trailer. Le fusar balètre à l'armure du bichatène sanguin qu'on a vu dans le précédent trailer. Et l'utilisateur des doubles lames à l'armure du lunagaron qu'on a aussi vu dans les précédents trailers. Dernière info, et si vous avez déjà vu mes autres vidéos, vous êtes déjà au courant, c'est la présentation de l'araignée marionnette. C'est une version, on va dire, améliorée de l'araignée poupée qu'on a actuellement. L'araignée poupée, elle nous permet de rendre directement un monstre chevauchable. Et cette arénée marionnette va nous permettre, elle, d'accrocher un lasso sur le monstre et pouvoir l'attirer où on veut. Donc on le voit sur le bariote, on va pouvoir le jeter contre un mur. Sur un monstre volant, comme l'arathiane, on va pouvoir le faire descendre. On va pouvoir la projeter aussi contre des murs. Sur le T-Y, c'est pareil. Donc c'est un élément intéressant qui va pouvoir créer des opportunités sans forcément avoir recours à une chevauchée. Et donc, pour certains chasseurs, ce qui voit une perte de temps. Et là, pareil, petit élément intéressant, c'est que la chasseuse qui saisit l'araignée a l'armure du Zinogre. L'armure Zinogre X. Pendant un court instant, j'ai vu l'espèce de petite corne sur le front et je me suis dit, ça c'est peut-être l'armure du Kirin. Mais en fait non, c'était l'armure du Zinogre X. Elle possède les armes du Zinogre. On est juste en full Zinogre, donc on n'a toujours pas le Kirin de confirmer. Voilà, ça fait le tour sur les infos de la semaine. Je vais essayer de nous mettre un petit rendez-vous hebdomadaire comme ça, où je refais la passe sur toutes les news qui sont sorties sur Twitter ou sur les différents réseaux de Capcom pour tenir au courant. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, à vous abonner en activant les notifications, à me lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne chasse et je vous dis bye. Sous-titrage ST' 501